... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Au menu de ce journal, le processus de remise à plat des rémunérations des agents publics de l'État. Il est en cours et se poursuivra jusqu'à son aboutissement fois d'un séminaire gouvernemental tenu ce samedi à Kossiam. Au menu de la rencontre, les recommandations issues de la Conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics. Nous irons au bord de la lagune Ébrier pour une session tout aussi studieuse. Celle-ci pense l'intégration sous-régionale à travers la culture. Le prochain sommet du traité d'amitié et de coopération ivoire au Burkinabé met un point d'honneur sur les activités culturelles. Cette année, des journées de brassage culturel vont être organisées conjointement par les deux pays. Il est âgé de 59 ans et est entre autres le gardien de la culture nippone. Naruhito, le nouvel empéreur du Japon, appelle à la paix. Dans son premier discours, le 126e monarque a fait une brève apparition du haut d'un balcon entouré de vitres blindées au palais impérial de Tokyo. Dans la matinée de ce samedi, l'accession au trône de Naruhito fait entrer le Japon dans une nouvelle ère, baptisée Reiwa ou Belle Harmonie en français. Bienvenue à tous. Le processus est en cours et il va arriver à son terme. C'est la conviction affichée ce samedi au palais de Kossiam. Autour du président Dufaso, les membres du gouvernement impliqués dans le processus, ils se sont penchés sur la question de la remise à plat des rémunérations des agents publics. On en sait plus avec Oscar Soulama et Vincent Kjendrovego. Au président Dufaso et aux membres du gouvernement, les ministres impliqués dans le suivi des recommandations de la Conférence nationale sur la rémunération des agents publics font le point sur le processus. Pas de décision précise à cette étape. Il s'agit plutôt pour l'exécutif de faire ses observations sur l'évolution de ce processus. Je puis vous dire à la sortie de ce séminaire que le gouvernement a réaffirmé la nécessité en tout cas de poursuivre le processus, de la restitution, des conclusions, des travaux de la conférence sur les rémunérations. Nous avons pris bon acte. Nous devons rencontrer très récemment les partenaires sociaux qui nous ont accompagnés dans ce processus pour recueillir aussi leurs observations sur les travaux qui leur ont été présentés. Certains partenaires sociaux, notamment les syndicats ayant pris part à la conférence de juin 2018, reprochent au gouvernement de trahir l'esprit de la conférence. Non, selon le ministre de la Fonction publique, pour qui l'aboutissement du processus engagé est devenu une nécessité. Et le gouvernement maintient le cap. L'équipe technique continue sereinement son travail. Nos partenaires qui sont avec nous, ils sont régulièrement consultés sur le travail qui est fait. Aussi bien la société civile, les syndicats, que les groupes traditionnels, religieux, ils sont consultés. Je crois que le gouvernement de Burkina Faso n'a pas une autre alternative. Cette réforme sur les rémunérations et de façon globale sur la réduction du temps de vie de l'État, c'est une réforme incontournable si nous voulons assurer un dévenu à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de faire des économies pour pouvoir faire des investissements structurants pour nos enfants. Sur la question, l'opinion publique sera informée chaque fois que de besoin. Rassure, c'est Nouveau Drago qui représente le gouvernement. Arrêtons-nous un instant sur la commémoration du centenaire de la création de la Haute Volta. Les activités se poursuivent avec une série de conférences dans les 13 régions du pays. Et ce 4 mai, le comité d'organisation a mis le cap sur Manga dans le centre-sud. Il était question d'un voyage dans le temps que nous racontent Nong Bakouda et Christine Koulibaly. Du choc culturel né du premier contact avec le colon à la marche de la Haute Volta vers l'indépendance, en passant par les péripéties de sa création et sa traversée du désert. C'est un véritable cours d'histoire qui est ici dispensé par le conférencier Gomnibou. Puis vient le tour du professeur Albert Wedraogo qui lui a démontré la corrélation entre culture et cohésion sociale. La cohésion sociale se fait par la base de la culture. Donc il faut faire de telle sorte pour ne pas perdre notre culture. On voit vraiment que ce sont des communications qui sont très enrichissantes parce que ça nous ramène à notre passé, ce qui nous permet de mieux comprendre d'où nous venons. Et je crois aussi que ça nous permet de mieux vivre si nous connaissons notre passé et également de mieux préparer notre avenir. Raviver la fibre patriotique et susciter davantage d'engagement pour la construction de la nation burkinabé. C'est l'ambition de ces deux communications qui s'inscrivent dans le cadre de la commémoration du centenaire de la création de la Haute Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Ces conférences-là ont commencé par d'abord un colloque à Ouagadougou et qui a connu la participation de plusieurs personnalités, du chef de l'État et des chercheurs étrangers. Et les gens ont dit, mais tout ce que vous dites c'est intéressant, mais ce n'est pas arrivé à la base. Et c'est pour cette raison que les conférences régionales ont été programmées, qui sont en fait le prolongement du colloque international sur le thème de la création de la Haute Volta. La construction de l'État-nation burkinabé, leçons et défis, c'est le thème retenu pour la commémoration de ce centenaire. La conférence régionale de Manga est la deuxième étape d'une série prévue dans les 13 régions du pays. Le prochain sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération Ivoire au Burkinabé, se tiendra en juillet prochain à Yamoussoukro pour préparer ce moment où la fraternité et la coopération sont les maîtres mots. Les ministres en charge de la culture des deux pays ont initié une séance de travail. Il était question de la place que va occuper cette culture dans le TAC 2019 et ce, à venir. Quelques innovations à noter dans ce reportage de Oscar Souleama avec Mireille Carole Tourna. Sur la table des échanges, le volet culturel du TAC, le traité d'amitié et de coopération Ivoire au Burkinabé. Il s'agit là de faire le point sur la coopération culturelle entre ces deux pays. La culture est l'un des éléments les plus dynamiques, un des éléments qui marche le plus dans la mise en œuvre du TAC. On a identifié ce matin, dans le cadre de la réunion, une quarantaine d'activités à travers lesquelles nos deux États conjointement participent. C'est le cas du FESPACO où la Côte d'Ivoire a toujours été présente avec des films, avec des comédiens, avec des réalisateurs. C'est le cas du Massa où le Burkina envoie de toutes les délégations, la plus forte délégation. Pour renforcer les liens entre ces deux peuples, une série d'activités est prévue dans le cadre du prochain TAC qui se tiendra au mois de juillet cette année, au nom de ces activités, des journées culturelles et artistiques conjointes. Il est question cette année, à l'occasion du TAC et en marge du TAC, d'organiser des journées Ivaro-Bukinabé. Jusque-là, il était convenu que chaque pays qui visitait l'autre organise des journées propres. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire au Burkina a organisé des journées culturelles ivoiriennes, comme le Burkina à Abidjan a organisé des journées culturelles boukinabés. Ce que nos chefs d'État nous ont recommandés, c'est de faire en sorte que les deux pays organisent des journées culturelles conjointes ensemble. Et nous sommes en train d'aller vers l'organisation de cette foire culturelle et artistique à marge du TAC, qui va davantage, je vais dire, consolider les liens culturels que nous avons. Initié en juillet 2008, le TAC est né de la volonté entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso d'engager des actions communes pour favoriser le rapprochement et l'intégration entre ces deux peuples. Une délégation gouvernementale a séjourné dans la région de la Boucle du Mouroun, conduite par le chef du département en charge du commerce. Elle a procédé à l'inauguration du siège de la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. La structure a une mission, celle d'offrir aux opérateurs économiques et aux créateurs d'entreprises, des conseils et des informations nécessaires à la création, à la gestion et au développement de leurs entreprises. Le détail avec Yves Ramba et Christophe Traoré. C'est désormais ici que les activités de la délégation consulaire régionale de la Boucle du Mouroun vont se tenir. À travers l'inauguration de ce bâtiment, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina se rapproche davantage de ses membres dans cette région du Burkina. Qui dit présence dans une région dit infracticule a même donc de contribuer énormément à ce que les acteurs puissent se réunir. Qu'il existe donc des lieux communs qui permettent donc de mettre en oeuvre des outils comme le Cefac. Qu'il existe des endroits où les entrepreneurs peuvent se retrouver. C'est le dynamisme du président régional, Seko Tibi. L'implantation des délégations consulaires régionales au Burkina entre dans la vision du gouvernement comme indiqué dans le Plan National de Développement Économique et Social, PNDS. Ainsi, le parrain invite les bénéficiaires à en faire un bon usage. J'ai invité en tant que fils du terroir, mes frères et soeurs de la région à prendre en considération ce qu'est le président de la Chambre de commerce et le ministre du commerce, le conseil qu'ils leur ont prodigué. Notamment pour dire que la réussite n'est pas un miracle, mais c'est le fruit du travail. Et je confirme et je dis qu'aujourd'hui, notamment, Ébomov constitue un exemple. La Chambre du commerce et d'industrie du Burkina a été créée le 11 juin 1948. L'inauguration de la Chambre régionale de la Boucle du Mohoun vient après celle du centre-sud, inaugurée le 11 décembre passé. Et on reste dans le domaine pour évoquer ce geste du ministère du commerce à l'endroit des PME. Elles sont dix petites et moyennes entreprises de la région du Sahel à se partager une enveloppe de près de 40 millions de francs CFA. Cela à travers un lot d'équipements qui va leur permettre de booster leurs activités. On en sait plus avec Issa Kaudraogo et Zoubaviel David Dabiri. Une dizaine de petites et moyennes entreprises, reconnues dynamiques dans la région du Sahel, bénéficient ici d'un accompagnement du gouvernement. Selon leur domaine d'activité, elles reçoivent des lots d'équipements complets pour la transformation du lait, de la viande, du cuir et bien d'autres. Un geste qui vise à renforcer le capital productif de ces entreprises et le tissu économique de la région du Sahel. Nous avons choisi dix PME par région de Burkina Faso à fort potentiel. Il y a eu des missions sur le terrain pour réaliser leurs besoins. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'ils ont des besoins d'équipements qui tournent en 3 et 4 millions réellement pour pouvoir fonctionner. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui ont des initiatives, qui ont démarré. Et nous sommes allés les accompagner pour les renforcer. Ça s'appelle l'initiative de renforcement du capital productif. Le coût de ce matériel est estimé à 40 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires, cet accompagnement va permettre d'accroître les revenus et favoriser l'emploi des jeunes dans le Sahel Burkinabé. J'en ai reçu une machine industrielle, une machine industrielle pour la couture du cuir. J'ai reçu des piqueuses, des paires de formes. Parce que tout matériel, en tout cas petit matériel nécessaire pour qu'une unité de cordonnier soit en mesure de fabriquer des trucs semi-industriels, réellement dit, je les ai reçus. Vraiment, je suis beaucoup satisfait. Cette cérémonie de remise de matériel au PME de la région du Sahel entre dans le cadre de la matérialisation du projet de renforcement du capital productif du 130 PME au Burkina Faso. Des appuis techniques eux aussi en bénéficient, mais pour l'heure, des producteurs de la région du centre nord mettent le doigt sur leurs difficultés. Ces derniers sont accompagnés par l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales, qui a initié une rencontre à Kaya dans le San Matenga. L'insuffisance des retenues d'eau, l'écoulement des productions ou encore l'accès à la terre sur les sujets soulevés. Au cours de cette rencontre, voici le compte rendu avec Nong Bakouda et Maxime Zongo. Créé voilà plus d'une décennie, l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales, Apil, travaille à soutenir les groupements de production dans leurs diverses activités. L'ambition, contribuer à leur meilleure organisation pour une bonne production. Dans notre programmation pour 2017-2021, nous avons prévu qu'il y ait des séquences pour que les producteurs présentent les acquis, les activités aux autorités. Donc aujourd'hui, c'est pour que les producteurs puissent avoir l'opportunité de montrer à madame la gouverneure, au conseil de la région et à la mairie, et comment leur activité est importante, comment les maraîchers peuvent être un levier commun pour la région. 2 800 tonnes de production maraîchère pour 1,5 milliard de francs CFA, et cela en une seule année. Voilà la performance des producteurs de la région en 2018. La principale difficulté, l'écoulement sur le marché. Pour y remédier, Apil a décidé d'innover en signant une convention de subvention avec les producteurs. Aujourd'hui, ils ont un petit fonds de 20 millions qui va permettre de racheter la production de l'oignon chez les membres et stocker dans les bâtiments qu'ils nous ont construits pour eux, pour la revente. Donc du coup, ça permet aux producteurs d'avoir leurs produits achetés, mais également à l'union de se renforcer en termes de fonds propres. Depuis sa création, Apil, qui est présente dans trois régions, le centre, le centre nord et le plateau central, a déjà apporté son appui à plus de 300 organisations paysannes. L'agriculture, l'agriculture, l'élevage, le maraîchage sont les principaux domaines concernés. À cela, il faut ajouter l'appui à des activités génératrices de revenus. Santé à présent et la question du Rhin nous conduit à Gawa dans le Pony. La 14e journée mondiale de cet organe vital a été célébrée en différé à travers une conférence publique. La santé du Rhin, partout et pour tous, bien plus qu'un thème, un cri de cœur lancé depuis la capitale de la région du Sud-Ouest. Elvis Thuna avec Siege Dikael Pouda, reportage. Le Rhin, organe père du corps humain, a trois fonctions essentielles. La première qui est la plus connue, c'est la fonction d'épuration dont on élimine par les urines des déchets. On a également la fonction de régulation du milieu intérieur et il y a la fonction hormonale. Parmi ces fonctions hormonales, je cite la fonction de production, de sécrétion d'une hormone qu'on appelle érythropoyétine qui permet de fabriquer les globules rouges. Son dysfonctionnement entraîne des risques d'insuffisance rénale chronique accompagnée d'un chapelet de problèmes de santé. Quand on en arrive à l'insuffisance rénale chronique, la fonction d'épuration est remplacée par la dialyse, ce qui est très coûteux. L'insuffisance rénale, c'est une affection qui tue silencieusement. Donc quand on le découvre, on la découvre, il est souvent très tard. Et dans notre contexte, on a au moins 70% des malades qui arrivent déjà à un stade très avancé où on a besoin de faire appel à certains modes de traitement et qu'on appelle la dialyse qui sont extrêmement coûteuses. L'insuffisance rénale, moi je l'ai vu depuis les années 98 et j'ai commencé ma dialyse en 2003. Il fallait payer 71 725 dix fois, 700 et quelques milles d'abord. Aller faire la fissule à 300 milles, payer les produits 1 million 500 avant qu'on te pique, avant qu'on commence la dialyse. Nous voulons maintenant sensibiliser, comme j'ai dit dans mon discours, pour que les autres ne tombent pas dedans. Nous, la majorité c'est par ignorance, parce qu'on ne savait pas qu'en faisant ça, tu peux avoir cette maladie. C'est dans ce sens que cette conférence sur la dialyse, organisée pour commémorer la Journée mondiale du Rhin en différé, doit permettre aux futurs enseignants d'être outillés de connaissances en la matière. Ils pourront ainsi être des relais, surtout auprès des générations futures pour une éducation à la base. Au finish, cela doit réduire le nombre de malades, mais aussi la prévalence. Au Burkina Faso, 2 millions de personnes sont concernées pour environ 200 000 en situation d'insuffisance rénale chronique. La santé partout et pour tous est le thème de cette 14e Journée mondiale du Rhin. Retour à Dédougou dans la boucle du Mouroun pour parler de la campagne de communication baptisée « Zéro mariage d'enfants ». Elle est lancée par le ministère en charge de la femme dans le but de promouvoir des comportements favorables à l'abandon du mariage d'enfants. 15 communes sont ciblées dans cette région, nous disent Paul-David Bambara et Nathalie Savadougou. Au Burkina Faso, selon l'enquête démographique de la santé, 53% des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant 15 ans. Une situation qui porte présidus à l'épanouissement de la jeune fille et de la femme. Pour inverser la tendance, le gouvernement à travers le ministère en charge de la femme lance une campagne de communication dénommée « Zéro mariage d'enfants ». À la suite de la première dame qui a fait la campagne sur « Ne m'appelez pas madame », nous voulons leur dire, laissez les filles avoir la maturité déjà même physique. Cette insuffisance de maturité peut amener au décès et même elle est handicapante après pour, vous voyez, les fistules et tout pour les filles. Non seulement cela, mais il est important que nous sachions que c'est quand un enfant est mature qu'il participe au développement. La réalisation de cette activité a été rendue possible grâce à l'appui de la Banque mondiale et de l'UNFPA, ainsi que l'implication des chefs coutumiers. La présente campagne vise à promouvoir les comportements favorables à l'abandon de la pratique du mariage d'enfants dans les communes civiles. De façon spécifique, il s'agira de créer un environnement favorable à la lutte contre les mariages d'enfants dans lesquelles les communes identifiées, renforcer les connaissances et les attitudes des populations civiles pour un changement de comportement favorable à la lutte contre le mariage d'enfants. Compte tenu aussi du thème qui a été développé, nous pensons que c'est quelque chose de très important dans la vie et dans le développement d'une nation. C'est pour cela que Sa Majesté a tenu personnellement à être présente. Pendant trois semaines, une caravane de presse va sillonner 15 communes des cinq régions que sont la Boucle du Monde, le Centre-Est, l'Est, le Haut-Bassin et le Sahel. La solidarité, la camaraderie et la cohésion sociale, ce sont là des vertus prônées par la parenté à plaisanterie. Ces relations sociales sont partagées dans plusieurs pays de la sous-région comme le Mali et le Sénégal qui sont à l'honneur au Burkina. Et c'est la troisième édition du Festival international de la parenté à plaisanterie qui ouvre ses portes à Ouagadougou, un tour à la Maison du Peuple où se tient l'événement avec Amado Ilboudo et Olopoda. C'est parti pour la troisième édition du Festival international de la parenté à plaisanterie. Durant trois jours, des festivaliers venus du Mali et du Sénégal vont joindre leur voix à celle de Burkinabé pour donner un sens à la parenté à plaisanterie à travers diverses activités culturelles. Cette initiative, selon les organisateurs, vise à promouvoir la paix et le vivre ensemble entre les différentes communautés ethniques qui ont en partage la parenté à plaisanterie. Nous avons 60 ex-nés au Burkina Faso, nous avons au moins quelques pays africains qui sont au Burkina Faso, qui réjouent au Burkina Faso. Donc nous voulons qu'ils tous ensemble, qu'ils n'ont qu'à venir, nous allons valoriser la symbiose culturelle des Africains. C'est-à-dire que ce que nos grands-parents nous ont laissés, que nous puissions la continuer. La vie en communauté, le comment vouloir de vivre en commun est en tout cas bien de chez nous. C'est d'autant plus important maintenant que dans notre sous-région, on veut nous créer des problèmes entre communautés. Ce qui n'a jamais été le cas, nous avons toujours vécu pendant des siècles et des siècles en communauté, en plaisantant par les alliances, par la patronymie. C'est bienvenu ce festival que de faire revivre ces notions, ces valeurs qui sont des valeurs africaines et qui nous permettent d'avoir une cohésion sociale. Une exposition, vente de produits et des concerts sont au programme de ce festival qui va se dérouler sur le terrain de la mairie de Bogodogo. Voilà, donc sur le terrain de la mairie de Bogodogo. Et puis des millions, comme s'il en pleuvait au mois d'avril, 126 millions de francs CFA ont été partagés entre trois fidèles clients de la Loterie Nationale. Leur fidélité a payé, mais surtout la chance leur a souri la remise de chèques en images avec Roger Kamm sur un commentaire de Olopoda. Il a misé la somme de 18 000 francs CFA au 4 plus 1 du 21 avril dernier et aujourd'hui, Razak Wodogo empoche la somme de 54 663 500 francs CFA. Désormais millionnaire, l'heureux gagnant a déjà un projet qu'il compte réaliser. Vraiment, je suis content. Je dis bien merci. Ça va m'aider de faire mon travail. Parce que mon commerce, je vais me mettre ça dedans. Je pense que ça va aller. Romial Somda et Boukare Ilboudo ont aussi tenté leur chance au 4 plus 1 du 26 avril dernier. Eux aussi repartent chez eux avec respectivement la somme de 36 56 000 francs CFA et 35 889 000 francs CFA. Tous ces trois gagnants reçoivent ici les félicitations du directeur général de la LONAB. Avec la mesure de l'entreprise qui va les conseiller, ils vont pouvoir identifier des projets qui vont être bénéfiques non seulement pour eux, mais aussi pour le pays. J'appelle donc tous les parieurs à tous les clients potentiels et actuels à persévérer parce que l'effort est toujours récompensé. Au total, ce sont plus de 126 millions de francs CFA que la Nationale des Jeux du Hasard vient de partager à ses heureux gagnants. Et le directeur général de la Loterie nationale burkinabé d'inviter les autres turfistes à persévérer car selon lui, en matière du jeu du hasard, la chance peut sourire à tout moment. Un nouvel impéreur et une nouvelle ère pour le Japon. Naruhito, le nouvel occupant du palais impérial de Tokyo, a prononcé ce samedi sa première allocution en public. La paix mondiale et le développement sont les souhaits du monarque de 59 ans qui a accédé au trône du chrysanthème le 1er mai dernier après l'abdication de son père Akihito. C'était un événement très attendu au Japon. Naruhito et son épouse, l'impératrice Masako, sont apparues au balcon du palais impérial de Tokyo devant une foule en liesse de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Toutes souhaitaient assister au premier discours public du nouveau monarque de 59 ans. Je prie pour votre santé et votre bonheur. Je souhaite sincèrement que notre pays, main dans la main avec les pays étrangers, recherche la paix mondiale et davantage de développement. Selon la télévision nationale, 50 000 personnes se sont massées devant l'entrée du palais avant la première des six apparitions de la famille royale qui vont rythmer cette journée. Sur ces pancartes, un message en forme de souhait, longue vie à sa majesté l'empereur. J'ai le cœur qui bat quand j'entends la voix de l'empereur. C'était très émouvant de pouvoir voir et entendre l'empereur dans ce moment historique. Naruhito est le 126e empereur du Japon. Il a succédé à son père, Akihito, qui a abdiqué après 30 ans de règne. Un atterrissage qui tombe à l'eau en Floride. L'histoire se passe dans la soirée d'hier. Un Boeing 737 avec 143 personnes à bord a manqué son atterrissage sur une base navale de Jacksonville en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis. Tous les passagers ont été évacués de l'appareil. Voici les dernières images du Boeing 737 flottant près de la rive d'un fleuve à proximité de Jacksonville en Floride. L'avion militaire a fini sa course vendredi soir dans l'eau suite à un atterrissage manqué sur une base navale voisine. A son bord, 143 personnes en provenance de Guantanamo, majoritairement des personnels travaillant sur cette base militaire située à Cuba. Par chance, il n'y a eu aucun blessé grave. Une vingtaine de personnes ont été transportées à l'hôpital pour des traumatismes légers. L'avion aurait rebondi sur la piste au moment de l'atterrissage avant de finir dans le fleuve. Une enquête a été ouverte par les autorités fédérales de sécurité des transports. Voilà qui m'est fait à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée sur la télévision de Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada